Nous nous sommes arrêtés à 45 km à l'ouest de Houston, un petit peu au milieu de nulle part, comme c'est souvent le cas au Texas, à côté de l'autoroute, chez celui qui est devenu le plus gros préparateur des Etats-Unis, son nom, Hennessy. Ça c'est un des derniers joujoux de Hennessy, une Camaro ZL importée à plus de 1000 chevaux avec le nom le plus cool qui soit pour une bagnole, l'exorciste. C'est John Hennessy qui a fondé la compagnie en 1991 et il s'est spécialisé dans l'amélioration mécanique des voitures américaines. Alors il y a de la Challenger, il y a de la Cadillac, mais les temps changent, il y a donc de plus en plus de SUV comme cette escalade et évidemment nous sommes au Texas, il ne faut pas l'oublier, des pick-up. Alors ils m'ont fait un beau cadeau chez Hennessy puisque j'ai pu prendre le volant d'une des stars du préparateur. Il s'agit, vous l'avez sans doute reconnu, du Ford F-150 Raptor. Alors le Raptor c'est la version sport du F-150. Lorsqu'il arrive ici, il fait 450 chevaux. Lorsqu'il sort d'ici, il en fait 600 avec une suspension améliorée, des freins améliorés également, un package off-road qui est juste magnifique. Alors c'est un petit peu difficile à prendre en main parce que tout le poids est à l'avant. En plus il y a des énormes pneus de 4x4 dessus, donc c'est un petit peu particulier. Vous voyez, mais à mon avis, quand on le prend un petit peu en main, il y a de quoi rigoler. Alex, c'est clairement l'une des voitures que vous vendez le plus. Absolument. On fait de grosses ventes avec le Raptor. On propose en plus différents packages. Le package Raptor 600 Ford est d'ailleurs notre meilleure vente. C'est une très belle voiture, le son est fantastique et il est très rapide pour un pick-up. Oui, le son est très bon pour un V6. Oui, carrément. Pourquoi pas un pick-up de 600 chevaux quand on sait que l'essence vaut entre 50 et 60 centimes le litre ici. Ceci explique sans doute cela. C'est en 2013 que NSI s'est fait connaître en atteignant les 435 km heure avec la Venom GT faisant mieux que la Bugatti Veyron. Prochaine étape, récupérer ce record qui appartient désormais à Koenigsegg avec la toute nouvelle F5 présentée en novembre dernier. La F5, c'est 1650 chevaux pour seulement 1360 kilos. Elle pourra sans doute dépasser la barre des 300 miles à l'heure, soit 483 km heure. Et maintenant, du coup, vous avez une date pour ce record ? Oui, on a un programme bien précis, mais vous comprendrez que je ne peux pas trop en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que la voiture se comporte bien et que ses progrès sont fantastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada